Cette séance de présentation du projet de formation L'acteur-Créateur a sorti d'une conférence de presse animée devant les représentants du préfet du département de Poitre-Noir. Les partenaires, les auteurs et autres acteurs du théâtre est une initiative de la compagnie Théâtre à la carte, dont la directrice générale définit les objectifs. La formation L'acteur-Créateur que nous allons mettre en place permettra sur une période définie de développer l'autonomie des artistes, stimuler leur pouvoir créateur et les rendre indépendants de toute demande. Non pas afin de se dispenser de metteurs en scène ou de chorégraphes, mais pour savoir où se trouvent leurs forces propres et leur nécessité à être sur scène. Professionnel du théâtre et formateur, Grégory Miege a mis en lumière ce projet de formation sur le cabaret. Il a indiqué qu'il est venu aider les acteurs congolais à réaliser leurs envies. Je suis venu ici pour qu'on travaille ensemble, qu'on partage et aider les gens à développer ce qu'ils ont en eux. Le cabaret, on peut chanter, on peut danser, il y a des espèces de revues, des danses chorégraphiques, il y a de l'humour. Le cabaret, c'est aussi parler de son temps, qu'est-ce qui nous traverse actuellement, qu'est-ce qu'on a à dire. De leur côté, les partenaires associés recevront les acteurs formés et sélectionnés à partir du 16 et 17 avril pour la restitution. Nous mettons un point d'honneur à soutenir la culture au Congo. Quoi qu'il en soit, nous accueillerons avec plaisir la première de ce projet et mettrons tout en œuvre pour que les spectateurs se sentent comme chez eux. Le projet nous conduit à proposer une autre démarche artistique, donc le cabaret. Un concept très participatif, détendu et vivant qui permet d'avoir un spectacle total dont chaque spectateur trouvera, en plus de la satisfaction globale, un bonheur personnel. Répondant aux questions des journalistes, les acteurs du projet, l'acteur créateur, ont apporté plus de précision sur la formation et l'appui institutionnel. Je suis entièrement d'accord que les représentants publics, les institutions publiques doivent soutenir la culture et le développer. Ça c'est une évidence pour moi et c'est indispensable. Moi je suis très heureux déjà, d'un point de vue personnel et je dirais de mon engagement politique personnel, que ce projet voit le jour grâce à des soutiens privés. Parce que c'est pour moi indispensable, aussi à la culture. On rappelle, le théâtre à la carte est une association culturelle créée en 2016 et dont le but est de promouvoir les acteurs, les auteurs et intervenants du monde du spectacle. Merci. Merci. Merci.